Ce n'était pas la première fois que ça arrivait, et ce n'était certainement pas la dernière. Mais cette fois, cela se passait à Londres. Tout commença dans une rue tranquille à Bloomsbury. Cette maison à l'angle de la rue est la demeure de la famille Darling. Et Peter Pan avait choisi cette maison parmi tant d'autres parce qu'il y avait là des gens qui croyaient en lui. Et d'abord, Madame Darling. Georges, très cher, dépêche-toi. Il ne faut pas que nous arrivions en retard. Madame Darling croyait que Peter Pan était l'esprit de la jeunesse. Mais, Monsieur Darling... Marie, si je ne retrouve pas mes boutons de manchette, nous n'irons pas à cette réception. Et si nous n'allons pas à cette réception, je n'oserais plus jamais réapparaître au bureau. Et si je ne... Oui, Monsieur Darling était un homme pragmatique. Par contre, ses deux fils, Jean et Michel, croyaient que Peter Pan existait réellement. Et en avaient fait le héros de tous leurs jeux d'enfants. Tu es perdu, Peter Pan ! Un, un, un ! Prends ça ! Rends-toi, Capitaine Crochet ! Rends-toi ! Jamais ! Je t'apprendrai à me couper une main ! Oh non, Jean ! C'est au bras gauche qu'il a un crochet. Ah oui ! Merci, Wendy ! Wendy, l'aînée, ne se contentait pas d'y croire. Elle était l'autorité suprême sur Peter Pan et toutes ses merveilleuses aventures. Oh, Nana ! Pourquoi doit-on toujours boire cet horrible sirop ? Nana, la bonne d'enfant, étant une chienne, gardait pour elle ses opinions. Et écoutait toutes ses histoires d'une oreille bienveillante. Prends ça ! Prends ça sur le microbe ! Je vais te découper en mon aile ! Moi, je vais te passer à la moulinette ! Aïe ! Fais attention à mes lunettes !